Avec le développement de l'éclairage urbain, apparaissent deux noms. Ceux de M. Jean et Chabrier, qui remportent en 1817 le contrat de l'éclairage aux chandelles et du chauffage au bois du Palais Bourbon. Puis, en 1828, un autre nom, celui de Clémenson Père et Fils, et leurs établissements spécialisés dans l'éclairage au gaz à l'origine de la création des premiers jeux d'orgue. Véritables féeries de lumière qui enchanteront les théâtres. L'année suivante, les établissements La Carrière sont créés pour assurer l'entretien des lanternes d'éclairage public de Paris. La seconde moitié du XIXe siècle est marquée par l'avènement de l'électricité et son cortège de découvertes. Un nouveau nom s'inscrit dans la généalogie du groupe, celui de Louis-Auguste Morse, qui se lance en 1874 dans la construction électrique en rachetant une société qui fabrique des sonneries en cuivre. C'est aussi l'invention du téléphone avec Alexandre Graham Bell, de la lampe à incandescence avec Thomas Edison et du train électrique avec Werner Siemens. Les innovations fleurissent, les créations d'entreprises se multiplient. Ainsi, en Allemagne, Karl Granzweg et Paul Hartmann, fondateurs de G+, H, se spécialisent dans l'isolation industrielle. Et Heinrich Nickel dans la fabrique de coffres-forts qui deviendra par la suite une entreprise de chauffage et climatisation. Le siècle se termine et une nouvelle porte vers l'avenir s'ouvre avec l'apparition de l'automobile. En France, deux fils se passionnent pour cet engin révolutionnaire. Ceux de Louis Morse, qui en 1896 fonde la société anonyme d'électricité et d'automobiles Morse, où travaille un certain André Citroën. La même année, l'ingénieur Albert Bouchon entre dans le capital de la maison Jean et Chabrier, qui devient Jean et Bouchon.